Salut à tous c'est Lorsan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors c'est une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour utiliser les Amazon coins J'en ai parlé, je l'avais très mal expliqué, là je vais essayer de bien m'expliquer, de bien vous expliquer Pour que tout le monde comprenne parce que j'ai eu pas mal de questions J'ai même dû faire des vocales avec des personnes etc pour qu'ils comprennent comment bien faire Donc qu'on se mette d'accord déjà, Amazon App Store pour payer en Amazon coins ne fonctionne pas sur IOS Ceux qui jouent sur IOS, je vous invite à télécharger un émulateur sur PC Et un émulateur sur PC, vous avez Bluestack qui est en description, je mets le lien etc Vous pouvez le télécharger Mais il marche, en tout cas il marche sur Android, donc il marche sur émulateur Donc comment faut-il faire déjà, ceux qui se disent ouais machin je trouve pas Landmobile sur Amazon boutique C'est normal, ce n'est pas Amazon boutique, c'est Amazon App Store Amazon App Store n'existe pas sur le Play Store Donc pour ça vous allez sur votre navigateur, que vous soyez sur téléphone ou sur émulateur Voilà, vous tapez Amazon App Store, bon moi c'est déjà écrit ou Amazon App Store C'est pas exactement ça, c'est Amazon App Store Vous prenez le premier lien, tout simplement Voilà, une fois que vous êtes dessus Vous faites télécharger Amazon App Store Donc il vous rappelle que c'est pour Android et non pas pour IOS Donc le téléchargement se fait Donc là on fait télécharger, oui télécharger Voilà donc un fichier téléchargé, on va directement ouvrir le fichier On fait installer tout simplement Et là il va nous demander une petite manip, je ne sais pas si moi il va vous la demander Parce qu'en fait je l'avais déjà téléchargé avant mais je l'ai désinstallé pour bien vous expliquer etc À un moment dans les paramètres il est possible qu'il vous demande de désactiver les sources inconnues Donc moi il me l'a demandé, désactiver les sources inconnues Qu'est-ce que c'est ? C'est que votre téléphone en gros est protégé contre tout ce qui est APK Et donc nous télécharge uniquement les applications qui viennent du Play Store Mais là c'est une application vérifiée en fait Tout simplement vous allez faire OK Il va vous balancer directement sur la page des paramètres etc Et vous avez juste à trouver sources inconnues et décocher etc Donc l'application est installée, je vais l'ouvrir Et je rappelle que pour faire ça en fait il faut avoir un compte Amazon Parce que c'est pour lire avec votre compte Amazon Si vous n'avez pas de compte Amazon vous pouvez vous en créer un, c'est tout simple Voilà donc moi comme j'avais déjà un compte Amazon etc Je me suis connecté, vous allez voir il va vous demander votre identifiant Donc votre adresse mail et votre mot de passe, mot de passe que vous avez créé etc Et donc déjà en plus dans Amazon App Store ce qu'on voit c'est qu'il y a énormément de jeux Et la plupart, une grande partie, la plupart de ces jeux On peut dépenser des coins dessus Donc là justement j'en ai 239 C'est les restes des vidéos que j'avais fait etc Où je vous présentais des héros etc Donc là Lord Mobile, hop on fait installer Installer Lord Mobile Donc on va faire obtenir et ensuite installer Donc le téléchargement est un petit peu long Mais en soi c'est pas dérangeant Ensuite quelques petits conseils avant de vous balancer là dessus Donc vous allez vous rencontrer tout à l'heure etc On ne peut pas se connecter, on ne peut pas récupérer son compte via une adresse mail en fait Même si l'adresse mail que vous avez mis pour votre compte Gmail Pour votre n'importe quoi Même si l'adresse mail que vous avez mis pour votre compte Amazon Hop on fait installer Même si l'adresse mail que vous avez mis pour votre compte Amazon est la même que l'adresse mail Où vous avez enregistré votre compte Lord Mobile Ça ne fonctionnera pas Il faut lier votre compte Lord Mobile à un compte Facebook Généralement tout le monde a un compte Facebook Si vous n'en avez pas vous en créez un Vous avez une adresse mail pour jouer à Lord Mobile Vous avez forcément donc vous avez une adresse mail pour vous créer un compte Facebook Voilà Lord Mobile est tout Et maintenant ok on va l'ouvrir Donc voilà quand vous avez démarré normalement vous allez tomber sur un compte Un compte basique Oh ok on est gratuit d'accord Vous allez retomber normalement sur un compte Déjà comment dirais-je Un compte vous avez démarré le jeu Moi je m'étais amusé à jouer dessus etc Quelques temps mais en soit c'est rien du tout Mais du coup Ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de compte en fait tout simplement Là il n'y a pas de compte client Donc quand vous faites connexion c'est que vous avez déjà un compte avec votre Avec Amazon Donc vous n'avez pas de compte avec Amazon Donc vous faites changer de compte tout simplement Et là vous faites connecter vous au jeu Avec un compte lié Donc un compte lié Facebook Donc moi je vais faire ça et je vais tout simplement récupérer mon compte principal Tout bêtement Connexion Je valide Vous avez changé de compte Veuillez fermer puis relancer le jeu Ce qui est totalement normal Et voilà j'ai récupéré mon compte principal Je peux vous le vérifier Faut juste que je change de héros Tiens ce serait cool de changer de héros J'avais oublié de le refaire Donc j'ai récupéré mon compte principal simplement en lien à Facebook Je peux vous prouver que c'est bien un compte On peut acheter en Amazon coins Tout simplement en cliquant là dessus Et que là dessus on va me dire Tiens si t'acheter de Amazon coins ou j'envoie avec Amazon etc Maintenant je vais vous montrer comment en acheter Et donc tout de suite On va switch sur le navigateur de mon PC Donc maintenant je vais vous montrer comment acheter des Amazon coins Donc déjà pour aller sur le site pour acheter Amazon coins En description vous avez un lien C'est un lien unique en fait Et si vous achetez des Amazon coins via ce lien En fait c'est un lien unique pour moi du coup Et bien avec la société avec laquelle je suis en partenariat Pour faire la promotion des Amazon coins Et bien je vais pouvoir négocier et avoir plus de giveaway Donc comme la dernière fois que j'avais fait Donc des giveaway de 5000 coins Donc c'est des giveaway de 50€ Que je peux vous faire gagner Que ce sera en vidéo, en live etc Donc plus il y aura de téléchargement via ce lien Plus il y aura de potentiel giveaway Donc maintenant je vais vous montrer comment les acheter Donc moi aujourd'hui je vais acheter 5000 coins Dans 5000 coins Actuellement ils sont à 44€ Mais on ne peut aussi acheter d'autres sommes que 5000 coins En fait si vous voyez il y a un pourcentage de réduction Mais vous voyez que par exemple le pack de 500€ Il peut être à 390€ Parce qu'on a une réduction de 22% Mais les réductions il faut savoir qu'elles changent toutes les semaines C'est un peu comme une bourse En fonction de combien de personnes ont acheté Quel pack etc Les pourcentages changent Le pourcentage maximum que tu peux voir sur un pack à 500€ C'est 25% de réduction Mais déjà tu as déjà 22% C'est à dire 110€ de réduction sur le pack à 500€ Ce qui est déjà pas mal Mais tu as des réductions sur les autres packs Tu as même des réductions sur les 3€ Sur les 5€ Sur les 10€ etc Tu as des réductions sur tous les packs Bien sûr plus tu vas acheter cher Plus les réductions seront importantes Donc maintenant on va faire achat en un clic en fait Donc il y a deux possibilités C'est achat en un clic ou achat par le panier Donc là ça va être achat en un clic tout simplement Donc je vais vous montrer comment faire Donc l'achat en un clic Donc là voilà J'ai simplement cliqué Et directement ça me dit Vous avez acheté 5000 coins Donc 50€ Je les ai achetés à 44€ Car du coup il y avait 12% de réduction Donc c'est un truc comme ça Et je vais aller vous montrer En fait vous prouvez que ces 5000 coins Ils sont bien arrivés sur vos comptes tout simplement Et on va aussi aller acheter un petit pack Parce que sinon ça ne serait pas rigolo Voilà donc maintenant on se retrouve sur le jeu Et je vais vous prouver que mon compte a bel et bien été crédité Tout simplement On va aller prendre un petit pack Un petit pack assez intéressant avec vous Alors qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui ? Matériel en folie Ouais ça peut être intéressant Mais c'est pas ce que je recherche particulièrement Un pass royal intéressant Mais bon c'est 21€ Et je compte pas aller faire le pass royal Le grand champion à 109€ Non désolé je n'ai pas 109 1000 coins Enfin non 19000 coins plutôt 10900 coins Je sais plus A mettre dans le jeu Le coffre tueur est super intéressant C'est vrai que je me tâte pas mal à l'acheter Le coffre des sceaux Alors le sceau j'ai pas encore fait de vidéo dessus Il faut que j'en fasse une etc Mais c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat Le robot vape c'est vrai que je l'ai pas Je pourrais le faire en vidéo Et l'acheter etc Qu'est-ce qui peut être intéressant à prendre ? Poupée sorcière Bah j'ai déjà acheté la poupée sorcière Et puis c'est vrai qu'il faudrait que je la monte un petit peu Donc pourquoi pas prendre ça C'est quoi le deuxième héros ? Bah du coup l'héros de l'autre héros c'est ça Et puis on va prendre la poupée sorcière tout simplement Donc c'est 549 coins Sur les 5000 que je possède On va aller voir ça tout de suite Là vous voyez J'ai 5200 tomes Donc ça prouve que Mon compte a bien été crédité Des 5000 coins que j'ai acheté Donc tout simplement acheter l'article Veuillez patienter Lorsque nous livrons les marchandises Fermez le coin du coup A tout de suite été débité Donc il met quelques minutes à venir Ça peut être 30 secondes Ça peut être 2 minutes etc C'est pas instantané Mais bon on s'en fiche un petit peu Quelques petites choses à savoir Si vous voulez du coup télécharger ça sur votre téléphone En même temps que votre appli J'ai déjà fait le test etc Vous pouvez avoir 2 applis lors de mobile Ça c'est pas le souci C'est juste que par exemple Si vous allez recevoir par exemple les notifications en double Et vous dites pourquoi pas désactiver les notifications sur une des deux applis Comme ça au moins j'aurai pas l'appli Ni j'aurai pas les notifications des deux Et bien sachez que Quand vous supprimez Enfin vous cochez etc Par exemple là dans notification En mode je veux plus aucune notif Dans l'appli d'Amazon Et bien elle va aussi se décocher dans l'appli Que vous avez téléchargé avec le Play Store Je ne sais pas comment ça se fait Mais je pense que c'est une histoire de synchronisation etc Avec le téléphone Quand c'est sur deux appareils distincts Ça ne pose pas de problème Par contre quand c'est sur le même appareil Et bien ça enlève une notification sur les deux Donc soit vous faites l'un soit vous faites l'autre Soit vous regardez les deux Vous avez toutes les notifs en double etc Soit vous mettez Amazon sur votre PC Comme ça quand vous voulez faire un achat Vous devez aller vous connecter sur votre PC etc Ah il vient Non il vient pas d'arriver Excusez moi c'est un mail Comme quoi on fait un petit rallye Voilà ça c'est la petite chose Aussi au niveau des mises et joueurs Pas au niveau des maintenances Et maintenant c'est en même temps que tout le monde On se fait tout sneaker pareil Au niveau des mises à jour Au niveau des mises à jour Quand il y a une mise à jour J'ai déjà fait le test Moi je suis allé directement sur l'appli Amazon App Store etc Ah j'ai obtenu mon cadeau Donc il a mis quelques Ouais une minute à peine à venir etc Donc c'est plutôt sympathique Et là je vais pouvoir le monter en vert Yes I hop c'est monté en vert Plutôt cool Je vais pouvoir continuer mon colisée Comme une bestiole Colisée je défonce ton son Je défonce tout pour ceux qui ne le savent pas Actuellement au colisée Je suis 62 Je suis descendu tant que ça Mais vous pouvez clairement voir Que j'ai fait plusieurs fois promis Dans le colisée Mais ce n'est pas le sujet Ah oui du coup au niveau des mises à jour Je suis allé moi même faire la mise à jour etc Alors je ne m'étais pas encore connecté sur le jeu J'ai fait la mise à jour La mise à jour s'est faite Sur l'application Mais quand j'ai voulu me connecter à l'ordre mobile Je n'avais pas les effets de la mise à jour Par exemple c'était au moment de la mise à jour des sauts J'avais fait la mise à jour mais je n'avais pas les sauts Que ce soit dans les packs Que ce soit au niveau des recherches Je n'avais pas la recherche des sauts Et je n'ai pas compris pourquoi Et en fait j'ai compris c'est que Avec Amazon la mise à jour On peut la faire instantanément Mais elle n'est demandé que 24 heures après La mise à jour qui a déjà été faite Ça ne pousse pas On peut quand même jouer etc Il y a zéro bug Mais du coup on a la mise à jour 24 heures après En soit ça ne pose pas tellement de problèmes Puis si vous voulez vraiment l'avoir Vous gardez l'appli Play Store Ou vous la pouvez instantanément Sans soucis Mais du coup en fait Il faut vraiment que le jeu vous demande De faire la mise à jour Pour aller faire la mise à jour Il ne faut pas aller faire la mise à jour De votre plein gré Parce que sinon ça pose des problèmes Au niveau de la synchronisation Et c'est un petit peu de bordel Moi j'ai dû désinstaller l'ordre mobile Désinstaller Amazon App Store Réinstaller Amazon App Store Réinstaller l'ordre mobile Et faire toute la manip Et c'est un C'est une galère monstre Déjà que je l'ai faite pour cette vidéo Et c'est une galère monstre Voilà Donc j'espère que Je vous ai bien expliqué Sans trop tergiverser Sur d'autres sujets D'autres vidéos arriveront très très vite Ne vous inquiétez pas Sur ce Moi je vous dis A très vite Sur Youtube Ciao Au revoir Je vous as Azussa Nous j'avons La vidéo Je vous dis Sous-titrage FR ?